nous sommes en live nous sommes en live nous sommes en direct voilà pour notre troisième épisode de notre business podcast le rich le rich faut bien prononcer le truc le rich ne rend pas riche voilà tu vas y arriver c'est le business podcast vraiment pour t'aider déjà à ne pas confondre entrepreneurs et influenceurs sur linkedin et surtout surtout à ne pas te tromper de KPI pour prendre réellement ta place et développer tes activités donc déjà à loi et bienvenue Jérôme Yves Arroy Elliot merci d'être là avec plaisir avec grand grand plaisir avec grand plaisir nous allons tout simplement laisser nos invités prendre place Israël, Fridolin voilà petit à petit laisser la salle se remplir mais nous allons pas attendre trop comme j'aime à le dire il est important d'honorer les personnes qui sont ponctuelles les personnes qui répondent tout de suite présents donc on va pas attendre 10 minutes on va attendre 2-3 minutes et nous allons démarrer sur un troisième volet donc un des différents points que nous aimons nous aimerons aborder au fur et à mesure donc des semaines donc on a rendez-vous chaque vendredi mes amis donc vous qui êtes là voilà l'information tous les vendredis nous allons parler de LinkedIn mais sous un prime un peu différent l'objectif c'est pas de te dire comment faire pour avoir plus de likes comment faire pour avoir plus d'abonnés c'est de t'expliquer comment faire pour prendre ta place et développer ton activité en tant qu'entrepreneur sur LinkedIn sans te comparer aux autres sans te sentir frustré par les autres sans te sentir bloqué par les autres ok donc c'est bien ça Elliot notre mission en effet ouais c'est exactement ça pour faire court se concentrer sur les bons KPI quand on est entrepreneur absolument c'est valable aussi c'est valable aussi sur LinkedIn c'est surtout valable sur LinkedIn et il y a aussi des stats sur LinkedIn ça va voilà on va voir on va voir toutes ces choses vraiment c'est chaque semaine donc prenez le rendez-vous vous qui êtes arrivé donc aloha Irina donc n'hésitez pas à partager l'événement voilà faites le relais pour que d'autres personnes et l'informations on attend encore une petite minute Elliot et on va démarrer oui et on va démarrer on va parler de profil déjà voilà on va parler de profil mais pas pour te dire faut que tu aies une bannière pro faut que tu aies ceci cela l'objectif c'est que déjà tu comprennes quelle est l'importance et le rôle d'un profil quand tu es entrepreneur sur LinkedIn ok à quoi ça sert en fait pourquoi est-ce que tu vas les gens t'inciter oui tu as peut-être une compréhension vague ou même peut-être précise mais on te donne à faire le point là-dessus pour que tout le monde en tout cas toutes les personnes qui sont présentes puissent vraiment se dire ok maintenant je sais à quoi sert un profil sur LinkedIn et maintenant je sais voilà ok je vais le prioriser je vais le valoriser parce que je sais pourquoi ok moi je suis mindset business coach et il est évident que la base c'est que tu comprennes pourquoi tu fais ce que tu fais ok et sur LinkedIn c'est facile d'oublier son pourquoi c'est facile parce que tu rentres dans quelque chose dans une espèce de course au like course aux abonnés tu vois les gens qui sont en train de raconter voilà je suis à Dubaï voilà j'ai fait 10 000 euros hier soir en dormant en 30 minutes tu peux oublier tellement de choses donc pour t'aider à rester focus et surtout savoir pourquoi tu fais ce que tu fais pourquoi sur LinkedIn tu dois vraiment optimiser ton profil on va en parler aujourd'hui ok est-ce que c'est bon pour vous si c'est bon pour vous lâchez des cœurs rouges lâchez des cœurs rouges voilà des cœurs rouges voilà partagez partagez et lâchez des cœurs rouges et les quatre on démarre je te laisse démarrer et puis après je vais développer si tu veux bien d'accord 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 alors bienvenue à tous j'espère que vous allez bien mais sans plus tarder nous allons commencer moi je me présente vite fait on se présente n'est-ce pas Muriel absolument Muriel va se présenter et va commencer par développer le sujet du jour alors je me présente moi je m'appelle Eliott je suis consultant marketing digital de base mais spécialiste en création et organisation des webinaires ma mission c'est d'accompagner les coachs informateurs à utiliser le pouvoir le levier des événements pour passer au niveau supérieur de leur business et quand je parle d'événements ça passe par les événements en ligne et aussi les événements physiques les événements en ligne comme les webinaires les masterclass etc les événements physiques comme les conférences et les formations bien plus encore donc voilà qui je suis je suis co-animateur de le RIT Neurant Paris le business podcast où vous êtes là nous serons là tous les vendredis à 11h de Paris voilà voilà Myriam je te passe la parole super oui oui on a vraiment ce désir de se poser avec vous pour vous aider à optimiser votre parcours votre expérience sur LinkedIn apprécier le voyage de manière intentionnelle rester focus et surtout atteindre vos objectifs c'est pour cela que vous êtes sur LinkedIn c'est pas pour autre chose ok et atteindre tes objectifs ça veut pas forcément dire avoir 50 millions d'abonnés tu peux avoir que 500 abonnés parce que tu sais optimiser ton utilisation de LinkedIn tu vas avoir tu vas pouvoir atteindre les objectifs et de même que tu peux avoir peut-être quelques likes et pas forcément des buzz à chaque fois et c'est parce que mais la vérité c'est que le riche ne rend pas riche il y a beaucoup de personnes la majorité des personnes ces influenceurs dont on parle ça veut pas dire pour autant qu'elles développent leurs ventes et qu'elles atteignent leurs objectifs ok donc il faut que ça soit clair pour tous et c'est pour ça que nous allons revenir tous les vendredis puisque la répétition est pédagogique ok alors qui je suis moi je suis Muriel Tézenas alors il n'y a pas d'accent sur les deux mais ils se prononcent bien Tézenas et le S aussi se prononce ok pour faire bien compliqué je suis Mindset Business Coach Closer certifié et surtout je suis l'heureuse créatrice du Love Closing ce Love Closing que j'ai même décliné sur LinkedIn parce que le Love Closing c'est du Mindset c'est de la posture c'est de l'être en fait c'est juste mon être et donc je ne suis pas dans du Love Closing lorsque je suis juste en rendez-vous de Closing je suis j'ai mon Mindset de Love Closing de A à Z et c'est tellement que je puisse tout simplement le décliner sur LinkedIn pour que je puisse garder mon authenticité et donc j'accompagne particulièrement les femmes entrepreneurs plus spécifiquement encore celles qui sont coach celles qui sont consultantes formatrices et qui ont tout pour réussir et qui malgré tout n'arrivent pas à développer leur vente ok donc là c'est là que je viens leur amener ma méthodologie de Love Closing qui va les aider à le faire avec alignement avec amour et avec aisance parce qu'en vérité l'objectif ce n'est pas seulement de vendre plus mais c'est de vendre mieux c'est de vendre avec son ADN avec son énergie avec du fun et ça c'est possible et c'est vraiment en tout cas ce que j'aime faire et c'est ce que je fais aussi sur LinkedIn et c'est ce que je fais dans mon quotidien et c'est possible et c'est ce que je transmets tout simplement aux personnes que j'accompagne alors quand je dis les femmes attention ce n'est pas ni discriminatoire ni exclusif Eliott qui est là qui est un homme donc déjà il co-anime avec moi l'émission et il a fait partie de mes heureux clients mais si vous regardez un petit peu vous suivez le profil d'Eliott on a la même sensibilité et c'est pour ça donc j'accompagne les femmes parce que justement il y a cette sensibilité cette énergie féminine que le closing n'encarne pas forcément c'est d'ailleurs pour ça que j'écris le love closing mais c'est aussi parce que je voilà je suis à même de plus transmettre puisque je m'identifie plus mais ce n'est pas fermé aux hommes donc je n'ai pas forcément beaucoup d'hommes mais il y a aussi des hommes ok donc il y a des hommes aujourd'hui je vous aime je vous love close et soyez les bienvenus hommes et femmes donc ceci étant dit on va commencer sur le profil Elia dis-moi voilà quelle est ta pensée sur le profil alors je ne parle pas de la pensée de l'homme abouti sur LinkedIn tel que tu es parle-moi plus quand tu as démarré sur LinkedIn comment est-ce que tu concevais ton profil c'était quoi pour toi le profil comment tu le percevais au démarrage alors bon le profil pour moi c'était en fait très important parce que je me disais bon si la personne vient sur mon profil si la personne vient sur mon compte c'est la première des choses qu'elle verra puisque moi je ne serai pas là forcément à expliquer voici ce que je fais voici comment je le fais du coup au premier abord c'était vraiment très compliqué pour moi parce que j'avais beaucoup de choses à dire je me disais comment faire pour que la personne n'ait pas à se poser 12 000 questions avant de comprendre directement que je suis spécialisé dans ceci c'est pas ce que c'est pas ce que j'ai mis là actuellement c'était autre chose j'avais une bannière avec 12 000 informations j'avais plein de choses parce que pour moi je me disais c'est la première des choses que la personne voit du coup il faut que je laisse le maximum d'informations pour permettre à la personne de comprendre et bien évidemment comme on parlait la dernière fois du copywriting et de tout ça je me suis mélangé les pinceaux j'ai mis plein plein de choses et voilà donc comment est-ce que moi je percevais ça je percevais ça bon c'est ce que c'est c'est la première des choses que la personne va voir mais pour moi c'est que je voulais vraiment que ça soit parfait avec toutes les informations plein d'informations qui finalement je pense ça avec les retours j'ai compris qu'il y avait beaucoup trop d'informations un petit peu même moins de logique puisque je voulais donner trop 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 d'informations et voilà yes mais écoute c'est génial parce que déjà moi je trouve que c'est chouette dès le début tu as compris que le profit c'était la première chose que les gens verraient et c'est exactement ça même si on court tous sur les buzz sur nos publications c'est d'abord le profil c'est vrai que se dire après que c'est pas un fourre-tout ça c'est une autre étape mais vraiment déjà prendre conscience que c'est d'abord ce qu'on voit et quand je dis que c'est d'abord ce qu'on voit on va me dire oui mais c'est pareil surtout les réseaux sociaux à la différence que sur les autres réseaux sociaux le côté profil c'est juste un petit encart de formation sur LinkedIn c'est toute une page parce que justement c'est beaucoup plus qu'un encart de formation c'est beaucoup plus et c'est beaucoup plus impactant et donc l'exercice aujourd'hui ça va être vraiment de vous expliquer l'utilité et pourquoi est-ce que je vous encourage et notamment nous vous encourageons à vraiment mener une réflexion et à optimiser votre profil à travailler à le calibrer de manière permanente et l'objectif aujourd'hui c'est pas forcément de vous dire fais ceci fais cela on n'est pas dans des tips franchement enfin même si je donne quelques conseils d'ordre général mais c'est déjà comprendre aligner son mindset sur c'est quoi un profil à quoi ça sert sur LinkedIn donc à la différence d'autres réseaux sociaux c'est toute une page donc ça veut dire que c'est quelque chose qui a beaucoup plus de poids ok en même temps il faut faire attention parce que ce n'est pas un CV non plus et c'est pas un fourre-tout donc il faut vraiment comprendre comment est-ce que ça sert ce que tu as dit aussi c'est très important parce que c'est ce qu'on voit d'abord là où souvent les gens se trompent moi je vous dis que votre profil est plus impactant que les likes et que les buzz d'ailleurs lorsque tu fais un buzz et ça m'est arrivé plusieurs fois de voir des personnes qui font un post qui m'impact le premier réflexe c'est d'aller regarder le profil qui est cette personne un buzz ne t'en dit pas assez un post ne t'en dit pas assez tu vas aller voir le profil et là c'est soit tu jettes un coup d'œil et tu ressors soit tu es accroché et là le profil joue son rôle parce qu'en vérité quand tu es entrepreneur tu dois réfléchir ton profil comme une vitrine de ton activité comme un site ou comme vraiment même un tunnel de conversion en tout cas c'est un levier puissant de ton branding de ton positionnement et de ta communication avec ta cible et donc ça veut dire que c'est quelque chose que tu dois travailler tu ne veux pas remplir ton profil comme ça au pif ou simplement récupérer les informations de ton CV et mettre dedans c'est vraiment l'élément clé n'est-ce pas et donc je dois prendre le temps de le construire de l'optimiser et je dois avoir des objectifs clairs et être très intentionnel dans chaque information que je mets ok et moi lorsque j'accompagne des personnes parce que je n'accompagne pas forcément sur LinkedIn même si effectivement je suis LinkedIn business trainer mais j'accompagne surtout sur le love closing donc ça va être le développement et le pilotage des ventes et de son entité et pour ça on a besoin d'une marketplace et comme c'est ma marketplace donc j'accompagne aussi là-dessus par ricochet et je dis toujours aux personnes que j'accompagne avant de commencer à publier calibrer votre profil ça a l'air bête avant de commencer parce que les gens arrivent tout de suite en se disant je veux publier comment je fais je vais faire du copywriting avant que tu penses à ça c'est à dire c'est comme si tu prépares ta terre avant de commencer à semer des publications parce que derrière chaque publication va amener une visite de profil si ton profil n'est pas calibré tu as excusez-moi l'expression pisser dans un violon la personne repart comme elle est venue lorsque ta publication en école a continuité l'extension et l'expression de ce que tu as mis sur ton profil c'est seulement là que ça marche ok donc il faut inverser les choses ce qui compte le plus c'est ton profil et je vais t'expliquer deux choses qui vont te permettre de comprendre à quel point c'est important la première des choses c'est que lorsque ton profil est bien calibré tu facilites le travail de l'algorithme est-ce que tu le sais mettez-moi un pouce si vous le savez tu facilites le travail de l'algorithme mettez-moi un pouce si vous savez cela si c'est clair pour vous voilà yes yes et deux pouces ok le le l'algorithme lui son rôle c'est de t'identifier c'est de comprendre ce que tu fais pour pouvoir effectivement permettre à d'autres personnes de te découvrir tu as parlé tout à l'heure de confusion cette confusion n'est pas l'algorithme il ne risque pas de te mettre en avant ok mais lorsque par exemple tu utilises des mots clés qui sont clairs là il arrive à te positionner parce que c'est un outil de positionnement il te positionne sur ton marché il te positionne sur LinkedIn sur LinkedIn ok et ça ça va être important parce que justement lorsque les gens vont utiliser le moteur de recherche et bien ils vont pouvoir te retrouver parce que l'algorithme t'a positionné et c'est pour cela que tu as dans ton SSI donc le Social Selling Index de LinkedIn c'est-à-dire l'indicateur de performance le KPI de performance de tes performances sur LinkedIn le premier critère c'est ta comment dirais-je c'est ton profil c'est ce qu'il appelle ton comment est-ce qu'il dit ça ta marque personnelle donc c'est ton profil et donc ce SSI a plusieurs critères 4 critères et le premier donc c'est la marque personnelle chaque critère est noté sur 20 et tu as chaque jour une notation donc sur comment dirais-je sur ces différents éléments et en vérité le premier critère c'est la marque personnelle parce que c'est le premier critère qui permet à l'algorithme de te définir si ta marque personnelle n'est pas claire sur LinkedIn il ne va pas te définir il ne va pas pouvoir t'aider à atteindre tes objectifs et c'est le premier critère et donc je dis toujours aux personnes que j'accompagne les critères de LinkedIn le SSI essayait d'avoir minimum 15 sur 20 puisque c'est 20 points par critère mais pour ce qui est du premier critère de la marque personnelle l'objectif c'est 20 parce que c'est trop important d'être bien positionné d'ailleurs quand tu vas sur ton SSI tu as aussi la possibilité de vérifier si non seulement l'algorithme te positionne bien c'est-à-dire si tu es parmi les 1 dans ton réseau dans ton secteur les 2, les 3 sectes mais surtout de savoir si tu te positionnes sur le bon secteur d'activité et tant que tu n'es pas sur le bon secteur d'activité tu vas devoir revoir certaines choses recalibrer ton profil et ça m'arrive au début pendant longtemps j'avais beau refaire les choses comme je suis aussi ambassadrice du programme du programme Facebook chez Miss Business mais je ne sais pas pourquoi j'étais positionnée ambassadrice donc les gens même s'ils cherchaient des business tu ne m'aurais jamais trouvé j'étais identifiée comme ambassadrice fondatrice voilà et ça m'a pris un semestre pour recommencer revoir ce que j'avais écrit revoir certains éléments il faut comprendre que l'algorithme te suit à la trace tes visuels ton texte ou même le texte qu'il y a sur tes flyers tout cela est analysé et ce qui fait qu'il a un profil voilà il a un profil te concernant et à ce moment elle dit ok elle c'est ça elle voilà ce qu'elle aime donc les profils que tu visites les postes que tu l'as tout est suivi et aussi bien sur ton téléphone que sur ton ordinateur donc si tu n'es pas au clair si tu n'es pas intentionnel si ce n'est pas quelque chose de vraiment aligné et bien tu sèmes la confusion au niveau de l'algorithme et du coup non seulement tu peux ne pas être positionné tu peux être mal positionné tu peux être mal référencé et dire mais c'est bizarre parce que j'ai des gens mais qui viennent mais ce n'est pas ma cible ok dites-moi si c'est clair pour vous ce premier point qui est quand même pas mal important bah la façon de le dire c'est d'envoyer des cœurs voilà c'est ça envoyer des cœurs exactement est-ce que c'est bon pour vous envoyer des cœurs merci Elliot c'est bon pour toi Elliot ça fait sens pour toi yes yes clairement et la cerise sur le gâteau c'est que lorsque tu travailles à ce calibrage il se passe un truc tellement important moi je me rappelle moi j'ai été formée par the best of the best c'est Adjaratul Awani pourquoi je dis the best of the best parce que sur LinkedIn il y a plein 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 de coachs tout le monde peut accompagner tout le monde c'est pas ça le problème mais moi je recherchais un accompagnement ADN j'avais besoin de quelqu'un qui me dise non pas fais comme tout le monde ou fais comme un tel ou surtout fais comme si on était dans le monde mais qui me dise plutôt sois toi-même j'avais besoin d'un accompagnement qui me permette d'être moi-même sur LinkedIn j'avais pas envie de me falsifier ok et vraiment je l'ai trouvé avec elle et je me rappelle elle m'a donné tellement de clés c'était un bootcamp en 2020 en juin 2020 je me rappelle toute ma vie parce que c'est là qu'il y a eu l'avant et l'après elle m'a donné tellement de clés et une des clés qu'elle m'a donné c'est de me dire Muriel ce que les gens ne savent pas et que tu ne sais peut-être pas alors que tu l'as avec nous aujourd'hui c'est que LinkedIn fait quelque chose d'incroyable lorsque ton profil est bien calibré c'est qu'il lui donne gratuitement un référencement sur Google mais je vous assure allez vérifier sur Google votre référencement et si vous êtes mal référencé sur Google alors que vous êtes sur LinkedIn c'est que votre profil n'est pas bien calibré et c'est avec le profil que c'est fait c'est pas avec les publications donc tu peux avoir plein de publications avec des buzz si ton profil n'est pas calibré et bien à ce moment-là tu es en train de perdre du temps parce que non seulement il ne peut pas t'identifier il ne peut pas te présenter à ta cible et surtout il ne va pas te référencer et j'en parlais avec Adjaratou il n'y a pas longtemps parce que comme je l'expliquais lors de notre premier épisode j'ai fait l'objet de Shadow Banning et elle me disait toujours mais écoute va sur notre plateforme ou crée un autre compte j'ai dit non non moi je continue de développer mon activité c'est pas trop grave si je suis Shadow Banning parce que mon activité le développement de mes ventes ne repose pas sur le nombre de likes en fait et de vues et je lui dis rappelle-toi Adjaratou tu m'as dit une chose quand tu m'as formé et c'est ce que je surveille c'est mon référencement elle me dit mais c'est vrai elle a été elle me dit attends je regarde sur Google elle me dit waouh mais ça marche c'est-à-dire elle-même qui me l'avait enseigné elle était surprise elle me dit mais ton référencement est tellement clair j'ai dit oui parce que c'est ce dont un entrepreneur a besoin ok est-ce que c'est clair pour tout le monde est-ce que c'est et là il y a un petit peu de bruit chez toi c'est bon donc c'est ce dont tu as besoin c'est d'être bien positionné d'être bien identifié c'est d'être bien référencé ok buzz ou pas buzz d'accord est-ce que vous voulez que je vous donne quelques petites les premières clés on va pas aujourd'hui rentrer sur l'agencement du profil on va le voir lors d'une autre session parce que nous sommes ensemble que pour 30 minutes mais au moins déjà quelques petites clés 3-4 clés vraiment pour que tu puisses déjà inscrire ton profil dans quelque chose qui va en faire un partenaire un levier à activer on lâche les cœurs on lâche des pouces on lâche quelque chose pour me dire que oui on veut quelque on veut un petit peu plus maintenant que c'est clair pour tout le monde super et l'autre est-ce que tu veux faire un retour là-dessus avant que je continue non mais tu as abordé l'essentiel honnêtement à savoir sur le profil et moi je m'en suis rendu compte surtout tu as abordé une partie là où tu parlais du référencement gratuit sur LinkedIn moi jusque-là même je travaille là-dessus parce qu'autrefois j'avais un LinkedIn mon tout premier LinkedIn que j'avais je ne sais même pas je n'avais même pas trop développer ça mais tu sais ça me poussait jusqu'à aujourd'hui ce LinkedIn là il est derrière moi comme parce qu'en fait quand on écrit Eliott Souni sur Google c'est le tout premier qui vient en fait je suis même en train de préparer oui je suis même en train de préparer un poste là-dessus parce que moi tu vois moi de base je suis j'ai fait des études d'anglais je devais en fait devenir professeur d'anglais mais voilà j'ai switché donc quand j'avais ouvert mon LinkedIn je ne sais pas 2018 ou 2019 oui je pense 2018 j'avais mis en fait teacher of English tu vois un truc dans ce genre parce que je me disais bon même si je n'étais pas professeur ça allait peut-être lancer un truc en anglais coach en anglais je ne sais pas du coup j'avais créé le LinkedIn mais là aujourd'hui j'avais perdu ce compte là je pensais avoir supprimé ce compte mais le compte il est toujours là en fait depuis des années quand je tape Elliot Souni sur Google et lui a pas en premier oui 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 c'est ouf c'est ce dont il s'agit exactement juste pour dire que le référencement LinkedIn sur Google c'est vraiment vraiment puissant c'est le tout premier en fait qui vient c'est le tout premier c'est super puissant c'est super puissant mais vraiment et donc et c'est gratuit là où tu dois en plus embaucher un SEO je ne sais pas quoi un SEO sur LinkedIn c'est automatique il faut vraiment que tu puisses faire des réclamations là-dessus parce qu'en vérité tu es en train de perdre ta cible tu vois donc c'est ça nous on veut se connecter à notre cible on veut que notre cible nous trouve facilement on veut vraiment lui faciliter la tâche en fait que ça ne soit pas un parcours de combattant pour arriver jusqu'à nous et donc le profil LinkedIn te permet de le faire ce que ne te propose pas d'autres profils en fait sur Facebook sur les autres non ton profil il est juste c'est juste un encart d'information je dis bien un encart d'information c'est tout petit et sur LinkedIn il te demande de faire un vrai travail en fait de copywriting comme tu le dis la semaine dernière et si tu veux vraiment mettre ton copywriting mets-le là en fait parce que c'est là le plus important parce que derrière lorsque tu joues le jeu lorsque tu fais le job et bien lui il va te propulser et automatiquement de manière organique sans que tu payes un centime tu vas être référencé sur Google et bien référencé vraiment l'exemple d'Eliott il est frappant ok donc donc c'est vraiment ça tu incarnes le truc que je suis en train de dire parce que c'est ça tu facilites le travail de ta cible ok et juste les premières pistes aujourd'hui qu'on va partager les dia 25 ça va vite les premières pistes que je vais vous partager pour vraiment que vous puissiez inscrire votre profil là dedans c'est vraiment lorsque tu crées ton profil et même si tu veux le revoir il faut vraiment organiser les choses c'est à dire qu'on parle de quelque chose d'intentionnel d'objectiver de tellement focus c'est pas juste je mets ça là je mets une jolie photo non 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 tu as des objectifs clairs c'est quoi ton objectif c'est quoi ta cible c'est quoi le position que tu veux sur LinkedIn c'est ça et à partir de cela tu vas préparer tes mots clés tu vas préparer ton slogan ton texte ton call to action oui parce que tu vas pouvoir mettre des médias des liens c'est super important en fait et donc tu vas être dans de la pertinence et dans le respect de ton branding et tu vas régulièrement faire te mettre à la place de la personne qui arrive pour pouvoir comment dirais-je analyser son parcours client c'est déjà puisque je vous dis que c'est comme un site internet c'est comme une vitrine c'est comme un tunnel de conversion donc tu dois te dire c'est quoi le parcours de ma cible sur mon profil est-ce que c'est clair est-ce qu'il comprend est-ce qu'il a tout de suite envie de passer à l'acteur est-ce que mes CTA sont puissants ok est-ce que mes mots clés sont bien parce que si mes mots clés sont très clairs l'algorithme va pouvoir me référencer il va pouvoir me pousser il va savoir comment me positionner est-ce que tout cela est clair tu dois le faire avec la même logique que si tu crées un site internet vous savez le travail que c'est en amont et donc c'est pas juste ok je suis là je remplis ou bien je prends une machine parce qu'il y a ça tu lui donnes ton CV et puis boum il te remplit ton LinkedIn eh pardon donc ça là c'est très important remplis toutes les rubriques oh oui c'est-à-dire que lui-même il te donne des barques de progression et tout tu t'es dit j'en ai pas besoin je m'en fiche j'en fais des trucs de bénévolat je m'en fiche de ceci pour l'algorithme c'est hyper important le plus d'informations que tu vas lui donner le plus il va permettre de tracer ton profil de t'identifier et de t'aider il est là pour t'aider ok et donc remplis toutes les rubriques on verra une autre fois les rubriques clés on verra toutes ces choses-là mais aujourd'hui il faut déjà que tu comprennes que tu dois remplir toutes les rubriques ok comme je disais tout à l'heure en parlant du SSI utilise-le pour contrôler la qualité de ton profil utilise-le pour évoluer donc boum tu vois que ton SSI sur le premier critère il est à 3 il y a un gros problème avant de te dire ah j'ai pas assez de like il y a un gros problème revois ton profil tu vois que tu es positionné comme prof d'anglais alors que tu es expert en webinaire il y a un problème tu dois recalibrer les choses et recalibrer donc utilise bien ton SSI non pas pour dire wow j'ai un SSI de 80 parce qu'on est toujours dans des espèces de vanity métriques c'est pas des vanity métriques ce sont des indicateurs de tes performances pour t'aider à rectifier à faire du test and learn donc tu as rempli comme ça tu te rends compte que ok c'est mis à jour quotidiennement donc tu te dis un jour, deux jours, trois jours wow c'est vraiment ça le positionnement il y a un problème je vais rectifier ok tu vas aussi utiliser les stats de visite de profil sur ton profil tu as des statistiques et tu as le nombre de visites de ton profil par jour ça c'est super important si tu vois que ton profil est très peu visité si tu vois que que ton profil ou alors il y a un problème tu dois générer un certain nombre de visites de profil parce que quand il est bien calibré quand il est bien optimisé l'algorithme le présente et donc voilà bien évidemment le travail de tes publications aussi amène les gens sur ton profil donc là aussi tu vas suivre pas seulement encore une fois les stats de tes nombres de likes mais le stade de nombre de visite de ton profil et si tu vois que ça descend ou que ça stagne et bien il y a un problème sur ton profil ok là aussi tu vas revoir tu vas le relire tu vas prendre de la distance tu vas demander à d'autres personnes qu'est-ce que tu penses de mon profil est-ce que tu m'identifies bien est-ce qu'il est clair et dernière chose vraiment pour que tu puisses toujours avoir un profil optimisé fais des mises à jour trimestrielles non seulement pour optimiser ton profil parce que fortement tu évolues mais surtout au niveau de l'algorithme l'algorithme tout de suite si c'est trop poussiéreux là aussi ça marche plus donc il y a des moments où je ne suis pas présente sur LinkedIn il y a des moments où je ne suis pas présente sur LinkedIn parce que ma vie ne se passe pas sur LinkedIn et parce que moi je ne suis pas une influenceuse voilà on va en parler influenceuse autrement je suis une entrepreneuse qui peut avoir une certaine influence mais je ne suis pas une influenceuse je suis d'abord une entrepreneur je suis surtout une entrepreneur donc il y a des moments où je suis dans mon activité à temps plein et je ne suis pas sur LinkedIn mais ce que je fais régulièrement je vais sur mon profil et je mets certaines actions parce que c'est une façon de lui dire que oui tu es toujours bankable donc même si tu publies beaucoup ou tu publies peu si tu veux que ton profil continue à être bien référencé au moins une fois par trimestre passe fais un petit tour reformule revois certaines choses ajoute des informations complémentaires parce que tu as évolué entre temps et l'algorithme va continuer à bien te référencer bien te positionner ok donc voilà les éléments il est 30 on est dans les temps on a démarré à 5 voilà les éléments que je voulais vous partager sur l'importance l'utilité et l'usage de ton profil lorsque tu es entrepreneur dites-moi si c'est bon pour vous Eliott est-ce que tu veux ajouter quelque chose est-ce que tu veux voilà avant qu'on prenne les questions non non honnêtement comme je l'ai dit t'as t'as tout dit aujourd'hui t'as tout dit j'ai tout dit je pense ouais aujourd'hui t'as tout dit je pense vraiment qu'on va qu'à chaque fois que 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 c'est à notre tour enfin on va faire comme ça ça permet d'aller d'aller très très vite tu vois un peu comme la dernière fois et tout donc pour ceux qui ne savent pas c'est que on fait à tout de rôle le premier vendredi c'était Muriel le vendredi dernier c'était moi ce vendredi c'est elle le vendredi prochain ça sera moi donc ça veut dire que vendredi prochain ce sera le sujet qu'Eliott aura choisi et moi je vais m'aligner ok donc s'il veut parler d'autre chose il est libre comme l'air et moi je vais m'aligner pour simplement ben compléter ce qu'il va dire comme la semaine dernière tu as voulu parler du copywriting et c'était juste génial et j'ai ajouté mon grain de sel en fait donc la semaine prochaine tu nous dis pas encore ce que tu vas voilà ce que tu vas ce que tu vas aborder voilà super il faut être là voilà c'est tout donc il y a déjà une main levée c'est le moment levez les mains si vous avez des questions si vous voulez apporter une précision Destine Destine qui n'a pas de photo de profil alors c'est soit parce que elle n'est pas de mon premier niveau soit c'est parce qu'elle elle est discrète on va savoir à Laurence Destine tu peux ouvrir ton micro oui bonjour à tous et merci pour la parole effectivement je n'ai pas de photo de profil parce que c'est en cours c'est en refonte ah yes ah ah oui merci beaucoup là vous avez fait une réflexion dernière ah j'aime ça merci pour ce sujet que je trouve très très intéressant et merci pour vos interventions j'essaie de vous suivre dès que je peux enfin quand je peux généralement alors j'avais une petite question s'il vous plaît justement sur le sujet influenceur ou entrepreneur est-ce que vous ne croyez pas qu'il y a un aspect un peu obligatoire aujourd'hui en tant qu'entrepreneur justement d'avoir cette casquette d'influenceur Destine ou destinée en tout cas je tiens j'aime ta question merci j'ai été très bien prononcée Muriel merci ah j'aime ta question écoute moi aussi est-ce que qui veut répondre Eliade c'est toi mon Renaud elle nous a chauffé là vas-y vas-y alors moi mon approche elle est claire c'est pour ça que je disais je suis entrepreneur je ne suis pas influenceur pour moi ce sont deux choses même s'il semble y avoir confusion et même si le message du monde te dit tu dois être influenceur pour moi déjà il faut qu'on soit au clair sur ce que c'est que l'influence l'influence de l'entrepreneur n'est pas la même chose que l'influence d'un influenceur à mes yeux ok donc j'assume l'influence mon influence en tant qu'entrepreneur le jeu de l'influenceur c'est-à-dire son seul rôle c'est ça pour moi c'est un jeu qui est différent et en tant qu'entrepreneur il va être important de travailler ton influence tu n'as pas forcément besoin d'être un influenceur pour cela je m'explique justement l'influenceur son seul job ça va être de créer le buzz ok c'est ça son influence elle se résume à cela ok même s'il en fait une entreprise un business parce que derrière il y aura des royalties c'est autre chose pour moi la mission d'un entrepreneur c'est d'abord d'influencer dans le sens d'impacter sa cible dans le sens c'est le sens de l'inbound marketing c'est d'arriver à attirer son attention pour lui donner envie d'en savoir plus et d'aller plus loin c'est ça ton influence c'est mon influence en tant qu'entrepreneur c'est partager mes valeurs partager comment dirais-je tout ce qui fait partie de mon ADN au risque justement de ne pas avoir beaucoup de retours d'accord donc je ne suis pas là pour faire le buzz je suis là tout simplement pour pouvoir toucher ma cible communiquer avec elle lui transmettre quelque chose et pour qu'elle se reconnaisse en moi et c'est très différent parce que lorsque tu es positionné influenceur tu vas fausser le jeu tu vas travestir un peu le storytelling tu vas trier tes photos tu vas faire certaines choses et c'est normal en fait et je ne critique pas et c'est pour ça que je dis que c'est différent moi en tant qu'entrepreneur mon objectif c'est de transmettre mon ADN à travers mes publications avec la pleine conscience que ça va plaire et que ça va lui plaire mais je ne suis pas là pour plaire à tout le monde je suis là pour toucher au cœur ma cible et c'est pour ça que je dis oui j'ai une certaine influence parce que ma cible va être impactée par ce que je dis mais je ne suis pas influenceuse donc c'est vraiment voilà et donc et donc justement c'est très important ce que tu dis mais Destine I love you so much too much trop fort parce que c'est pour cela qu'il y a ce podcast c'est pour aider les entrepreneurs à dire stop 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 tu n'es pas influenceur c'est différent même s'il y a des hommes qui se touchent c'est différent ta mission est différente j'aime assez le discours Muriel parce que c'est vrai que je me suis lancé il n'y a pas si longtemps que ça à mon compte et j'ai vraiment ce sentiment que certains s'attendent à ce que je sois sur des ateliers au quotidien sur des influences voilà de l'Instagram pour faire du buzz etc alors que voilà le fond de mon métier c'est justement de venir accompagner une population de personnes de répondre à un certain besoin sur le marché que j'ai pu identifier pour lesquels j'ai déjà pu apporter on va dire ma contribution auprès de quelques profils de personnes mais c'est vrai que la question de l'influence se pose puisqu'il faut attirer du monde il faut de l'invente comme tu disais et éviter l'outband justement pour continuer j'ai envie de dire de répondre et de proposer ces services de façon qualitative absolument la limite elle est fine tu vois la limite elle est fine entre savoir utiliser la visibilité et tout simplement dépendre de la visibilité ou carrément c'est la visibilité qui t'utilise et qui te falsifie qui tu es et tu vois le truc c'est de se dire est-ce que lorsque tu es quand tu vas regarder ton profil peu importe le réseau est-ce que c'est toi est-ce que tu te reconnais est-ce que tu le fais parce que et bien évidemment les gens ont des attentes mais toi en fait tu as une vision tant qu'entrepreneur toi ton job c'est ça que tu veux manifester c'est pas autre chose me semble-t-il en tout cas moi c'est mon positionnement c'est ma croyance et c'est ce à quoi j'accompagne les femmes qui me font confiance donc les personnes qui veulent juste je respecte ça mais pour moi c'est pas la même mission et il faut être très au clair parce que justement si tu n'es pas très au clair et bien compte tenu du dictat là-dessus tu peux te retrouver dans une course effrénée qui c'est pas toi tu rentres dans un truc et c'est pas toi quand tu te dis mais moi mais je suis arrivé où parce que c'est tellement grisant ça touche l'ego cette histoire d'influence et de visibilité et de buzz ça touche l'ego et tu peux te retrouver au bout d'un moment à oublier que tu es là pour pouvoir permettre à ta cible de te comprendre de te connaître et de créer un lien fort avec toi pour tout simplement avoir une communauté qui te kiffe de fans un fan c'est pas c'est pas une cible bref ok je vais laisser t'ajouter quelque chose parce que là tu as là là ce sujet là on peut parler jusqu'à demain matin là faut pas non non merci merci d'avoir pris le temps de me répondre Muriel c'est avec grand plaisir parce que tu as touché au coeur de la chose c'est de ce dont il s'agit c'est de ça c'est pour ça qu'on est là Elliot ajoute ta goutte d'eau ouais ouais bah je pense que t'as déjà dit l'essentiel mais pour faire coup en fait l'influenceur lui il est souvent concentré sur la création de contenu attractif c'est que lui son objectif c'est juste de créer du contenu attractif qui a beaucoup d'intégration beaucoup de likes beaucoup de commentés pendant que l'entrepreneur influenceur a un objectif en fait d'aider pour ensuite convertir parce que on ne va pas se mentir l'entrepreneur il a des il a des factures à payer et tout du coup son objectif en partageant du contenu en mettant en avant son art c'est de convertir c'est de vendre c'est un objectif commercial après son envie d'aider donc c'est pas la même chose en fait c'est pas la même chose du tout du tout du tout chez les uns et les autres voilà pour faire coup absolument d'un côté tu as ceux qui veulent coûte quoi coûte c'est dur l'algorithme et ça pour moi c'est des influenceurs et il y a ceux qui veulent coûte quoi coûte utiliser l'algorithme pour moi en tout cas c'est ça je veux utiliser je veux comprendre je dis toujours pour pouvoir gagner un jeu je veux comprendre les règles du jeu je me suis formée parce que je voulais comprendre l'algorithme pour pouvoir l'utiliser au service d'ailleurs j'ai appelé mon programme LK4B LinkedIn pour mon business au service de mon business donc moi je ne veux pas séduire l'algorithme juste pour flatter mon ego je veux pouvoir utiliser l'algorithme au service de mes objectifs ok ça c'est important et je vais juste mettre un petit bémol c'est vrai que même le terme entrepreneur influenceur je ne l'assume pas pourquoi parce que pour moi un entrepreneur c'est déjà quelqu'un qui sait utiliser de l'influence quand tu travailles la persuasion c'est de l'influence en fait et c'est quelque chose de positif et c'est complètement galvaudé quand on parle d'influenceur sur les réseaux sociaux donc moi je n'ai pas besoin d'ajouter influenceur parce qu'en tant qu'entrepreneur cela veut dire que justement parce que j'ai une image de marque parce que j'ai un branding parce que j'ai des valeurs je suis déjà dans de l'influence et dans l'influence pour moi c'est le B à bas de la communication c'est quelque chose qui est peut-être tout ça à l'extrême quand on parle d'influenceur donc pour moi l'entrepreneur suffit largement je suis entrepreneur il y a des gens qui me contactent un message privé oui parce que je dis non non toi là c'est dans ton système dans ton lexique que tu dis que je suis influenceur moi je m'identifie et je ne suis qu'une entrepreneur je ne suis pas plus que ça en fait et ça c'est mon pouvoir et c'est ma liberté d'entrepreneur et c'est clair en fait absolument c'est un positionnement qui est choisi qui est choisi exactement parce qu'on est entrepreneur pour pouvoir créer ses propres libertés donc si derrière c'est le dictat de l'autre qui va définir qui je suis et bien c'est pas la peine ok on retombe dans autre chose exactement donc vraiment non on a débordé parce que t'as en tout cas moi ça me donne même des idées je ne vais pas dire que c'est peut-être de ça qu'on va parler la prochaine fois mais bon je ne sais pas écoute c'est un espace d'échange un espace pour dire voilà entrepreneur et influenceur ce sont deux choses moi je suis désolé ce sont deux choses différentes là où l'influenceur va dire ok je vais faire la publicité de tel truc même si effectivement il n'est pas sûr que ça soit bon en fait il s'en fiche l'entrepreneur lui la vie le retour de ses clients ça va être important donc enfin on ne peut même pas comparer bref on va fermer la parenthèse pour aujourd'hui là parce que c'est parce qu'il y a Adelot qui attend en plus ça où il y a Adelot mais destiné envers les vannes je suis désolée tu ne peux pas me provoquer sur ce sujet là et me demander de ne pas être passionnée on devrait en reparler Muriel avec grand plaisir avec grand plaisir c'est vraiment un vrai débat d'ailleurs j'ai posé la question à chaque fois dans l'événement entreprendre influenceur ou les deux pour demander aux gens vous positionnez comment vous vous définissez comment parce que c'est ça le plus important c'est comment toi tu te définis c'est comment toi tu te définis les autres je veux dire la vie des autres c'est la vie des autres ok donc voilà bon on arrête là Anne-Lau merci beaucoup Destine Anne-Lau c'est à toi bonne journée ah ok hello hello Eliott Muriel bonjour tout le monde alors on va donner du fil à retordre à Eliott pour la prochaine fois parce que je vais vous rajouter par rapport à tout ça par rapport aux définitions qu'est-ce que quid créateur sur LinkedIn ah interesting parce que il y a de quoi c'est très intéressant d'aller dans les définitions là parce que la subtilité des définitions parce que là ça pourrait être un sujet de la prochaine fois qu'est-ce que quid du créateur sur LinkedIn est-ce que du coup parce qu'on est créateur on est considéré comme un influenceur ou voilà tu vois est-ce qu'il faut voilà ça serait bien de le préciser aussi absolument ça m'interpelle du coup tu vois absolument 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 je n'ai pas entendu Myriette elle a demandé vraiment qu'en est-il du mode créateur de contenu sur LinkedIn justement est-ce que c'est pas une bonne question ça même ça c'est un vrai sujet ok alors on clôture pour aujourd'hui moi ma question c'était par rapport à ce que tu as dit au début qui m'a interpellée qui est comment tu fais tu as parlé du référencement Google quand tu es bien référencée sur LinkedIn ça se montre c'est évident sur Google mais comment tu fais pour vérifier ça lorsque alors bon faut pas que tu le fasses sur ton navigateur par exemple moi ça veut dire à toutes d'autres personnes quand elles tapent quand elles tapent mon nom les premiers postes qui apparaissent c'est ça ton référencement en fait et donc quand tu tapes mon nom la première chose qui apparaît c'est mon profil LinkedIn moi c'est mon site web c'est que ton site il est bien mieux référencé que ton profil ben oui voilà après si ça te convient c'est bon moi qui n'ai pas de site internet justement j'utilise LinkedIn pour ça et donc mon référencement convient et donc c'est pour ça que je travaille mon profil parce que c'est le premier lien les gens ne descendent pas la querelle de lien donc le premier truc qu'ils vont cliquer pour moi ça va être le bon lien ils vont avoir la bonne information ils vont se connecter à ce que je veux en fait ok donc ça c'est important d'accord donc c'est vraiment c'est ça mais c'est vrai que lorsque c'est un navigateur que tu utilises et que tu as je pense que ça peut fausser le jeu moi je demande toujours à quelqu'un d'autre de le faire sur son propre navigateur de faire cette recherche là ok tu me dis que c'est bon pour toi et je vais quand même juste dire on va quand même introduire sur le créateur de contenu vite fait si tu permets c'est bon et là tu veux rebondir ajouter quelque chose non c'est bon c'est bon vas-y alors créateur de contenu il faut comprendre un truc sur LinkedIn même le terme influence d'ailleurs c'est seulement là cette année qu'on a des chiffres sur le nombre d'influenceurs sur LinkedIn parce qu'il faut comprendre qu'au démarrage c'était un terme que LinkedIn ne voulait pas le terme influenceur c'était un terme que LinkedIn ne voulait pas parce que LinkedIn a un positionnement un petit peu plus intellectuel que les autres réseaux et donc c'était un terme si vous remontez sur les années précédentes il n'y avait pas ce terme d'influenceur c'est seulement cette année que LinkedIn ajoute le terme influenceur et c'est tellement vrai que je me rappelle quand j'ai créé en 2020 un événement avec Adjara Toulawani on avait déterminé un autre terme pour justement expliquer ce qu'on faisait puisqu'on était dans de l'influence à ce moment là et on avait dit de la celebrity value en fait parce qu'on avait cherché un terme sur LinkedIn tu ne pouvais pas dire influenceur en 2020 en 2021 ça a commencé un peu en 2022 et c'est cette année que tu as le chiffre que tu as le nombre d'influenceurs ça maintenant c'est clair que tu as maintenant des vignettes que les gens peuvent faire tu as maintenant des gens qui font des promos et tout ça ça commence et c'est d'ailleurs tellement nouveau que ces gens-là ils ont des querelles de critiques il n'y en a pas beaucoup et c'est très critiqué donc il faut comprendre déjà que LinkedIn a une démarche voilà pas à pas et donc c'est l'année dernière que justement pour avancer vers cette espèce de truc d'influenceur pour pouvoir permettre à certaines personnes d'être juste dans la création de contenu ok pour pouvoir plaire à l'algorithme parce que lui il veut son dwell time il veut qu'il y ait de plus de temps passé sur son truc c'est là qu'il a donné cette possibilité d'activer le mode créateur de contenu ok moi je dois avouer je suis restée longtemps avant de l'activer parce que comme justement pour moi je suis dans quelque chose de très intentionnel j'ai voulu comprendre les enjeux et l'intérêt et lorsque je l'ai activé c'est parce que j'ai trouvé que c'était intéressant et pertinent mais pour faire court aujourd'hui c'est très intéressant comme outil parce qu'au-delà du fait du titre créateur de contenu ça te donne accès à certaines fonctionnalités donc ça c'est très important et la chose qu'il va falloir retenir c'est que tu dois être intentionnel sur LinkedIn donc avant d'activer le statut créateur de contenu tu dois comprendre les enjeux et savoir si c'est aligné à tes objectifs ou pas est-ce que ça sert tes objectifs ou pas parce que si tu mets créateur de contenu juste pour te faire plaisir et parce que ça sonne bien tu n'as pas compris et c'est pour ça que je vois des personnes qui mettent créateur de contenu alors qu'elles n'ont pas de contenu elles mettent créateur de contenu alors qu'en vérité elles n'ont que 2-3 abonnés qui se battent en duel ok il faut comprendre un petit peu pour pouvoir se dire à quel moment j'active le mode créateur de contenu à quel moment je crée ma newsletter à quel moment est-ce que c'est pertinent pour mon développement sur LinkedIn ça va être ça la vraie réflexion parce qu'en vérité ce ne sont pas forcément des mauvais outils même si le terme créateur de contenu peut porter à confusion puisque de toute façon c'est moi qui vais déterminer ce que je vais en faire ce qui va être important c'est de savoir quand l'activer le mode créateur de contenu pour moi ce n'est pas la peine de l'activer si tu n'as que 2-3 abonnés que 100 ou que 200 pourquoi ? parce que quand je dis contact plutôt parce que sur LinkedIn contact et abonné sont différents les abonnés ce sont des personnes justement au niveau créateur de contenu qui vont s'engranger mais ce ne sont pas ce ne sont pas forcément tes contacts de premier niveau tu auras du mal à échanger avec eux même pour leur envoyer un message privé ça va être compliqué parce que tu vas dépendre des emails alors que tes contacts c'est tout ce qui va constituer ton premier niveau tu dois avoir un premier niveau fort avant de jouer aux créateurs de contenu voilà in fine ce que je vais te recommander parce que les messages privés c'est là que tout se joue sur LinkedIn si tu n'as que des abonnés des gens de ton deuxième de ton troisième niveau qui en fait qui font que tu suives et liker comment tu utilises l'espace de négociation qu'est le message privé bref c'est une vraie réflexion c'est un vrai sujet on ne va pas tout développer ici merci à Laurence de l'avoir mis sur la table mais une chose est sûre tu dois être intentionnel dans tout ce que tu fais sur LinkedIn ok est-ce que c'est bon pour tout le monde dites-nous avec le cœur dites-nous avec le cœur jusqu'à ce que LinkedIn ne nous mette les discussions instantanées sur les les mettez en commentaire si vous avez des questions comme celles de 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 parce que c'est très pertinent et nous-mêmes ça nous aide à vous apporter plus de clarté et surtout n'hésitez pas à faire du bruit c'est vrai que voilà nous sommes en petit comité aujourd'hui là nous sommes au final avec 14 participants mais nous comptons sur sur votre solidarité si vous avez apprécié si ça fait sens pour vous si ça va ça vous apporter de la valeur faites du bruit ok et rendez-vous vendredi prochain où est-ce qu'on a rendez-vous vendredi prochain Elliot alors on a rendez-vous sur mon profil directement je vais créer l'événement plus tôt que la dernière fois voilà créer l'événement communiquer faire le job faire le job donc voilà n'hésitez pas abonnez-vous à mon profil pour ne pas rater ça pour le vendredi prochain ou de toutes les façons vous pouvez aussi vous abonner à Muriel elle au moins elle n'est pas comme moi elle fait le non non on va on va s'abonner à toi et tu vas faire le job c'est pas l'un ou l'autre ok et tu sais faire le job et oui même quand tu sais utiliser LinkedIn il faut aussi avoir de la discipline ok ça là on n'y passe pas ok c'est pour tout le monde donc voilà voilà en tout cas merci à tous merci pour votre présence merci vraiment d'avoir interagé avec nous on n'a pas pu prendre plus de questions parce qu'il est déjà 51 voilà on ne peut pas trop dépasser même si on sait qu'on va toujours dépasser on se lâche des cœurs et on se dit non seulement bon week-end mais rendez-vous la semaine prochaine pour le thème qu'Eliott va nous révéler directement ok yes merci merci beaucoup merci allez ciao ciao je vous love close for merci